Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin c'était 1 roi 17, 18 et 19 Parmi les histoires que je préfère dans la Bible avec le prophète Elie, très connu Qui a fait de miracles assez incroyables Amener la sécheresse en terre d'Israël Résurrection du fils de la veuve Multiplication de l'huile et de la farine pour manger pendant le temps Il a été nourri par les corbeaux aussi Il fait tomber le feu du ciel Il fait tomber le feu du ciel face au prophète de Baal Bref, le prophète Elie est quand même pas n'importe qui Et malgré tout ça, il va être découragé Ça peut paraître complètement fou Il va même demander la mort Il dit c'est bon, reprends-moi, j'en ai marre Et je me dis, avec tout ce qu'il a fait, on pourrait croire que c'est un super-héros En plus, parmi ce qu'il a fait dans les quelques chapitres qu'on a lu Il a aussi couru aussi vite que des chevaux D'accord, Usain Bolt, accroche-toi Il y a Elie plus rapide que toi Donc il a fait des choses et c'est marqué La force d'Ethanel a rempli A saisi Elie Et il a couru devant les chevaux Et il va confronter les Baals Les prophètes Baals Et le feu va descendre du ciel Vous connaissez cette histoire, c'est juste incroyable Un des secrets d'ailleurs Une des clés, j'en ai déjà parlé Il me semble dans certaines vidéos Une des clés d'avoir fait tomber le feu du ciel Une des clés d'avoir amené la sécheresse Une des clés de tout ça C'est que Elie a profondément la crainte de l'Ethanel Et il a le souci de la gloire de l'Ethanel C'est-à-dire que son désir absolu Ce n'est pas lui d'être mis en avant Ce n'est pas lui Mais c'est que le peuple revienne à Dieu Et s'il fait cette démonstration de puissance Cette démonstration de feu C'est pour dire au peuple Ok, ça y est, là vous avez un indice clair Une preuve claire Que l'Ethanel est bien Dieu Revenez à lui Et c'est ça son souci Et j'ai fait des débats J'ai fait des conversations Et parfois on dit Oui, si ton Dieu existe Ou pourquoi le feu de Dieu ne se manifeste pas Parce qu'au final Quand tu auras de même L'histoire nous le montre L'histoire nous le prouve Le feu est descendu du ciel Le peuple Israel va revenir Un temps à Dieu Il va finir par se détourner à nouveau C'est-à-dire que même la plus grande Des démonstrations Un feu qui descend du ciel Qui consomme des taureaux Qui évapore l'eau Qu'il y avait tout autour Bref, un truc Vraiment ça ne pouvait pas être humain C'était surnaturel Il n'a pas suffi Pour que le peuple reste fidèle à Dieu Par la suite C'est juste incroyable Bref, ça c'était une petite parenthèse Mais c'est que le Saint-Esprit Qui peut convaincre de péché De justice Et les plus belles démonstrations La plus belle des feux d'artifice Ne changent pas des cœurs Et ne changent pas des dits Il peut convaincre un temps Mais si le cœur n'est pas changé En profondeur Ça ne tient pas Et voilà Ça c'est la petite parenthèse Et Elie Après cette grande victoire Après cette grande démonstration Va être découragé Va avoir peur De Jézabel Qui veut le mettre à mort Alors que lui-même A tué la plupart des prophètes De Baal Qui étaient là ce jour-là Il va avoir peur Il va s'enfuir Et là encore Il va vivre un miracle Puisqu'il va marcher 40 jours Et en nuit Avec la nourriture Qu'il va recevoir Et il va se retrouver Dans cette grotte Où Dieu va lui parler Et j'ai envie de dire Que oui Ça peut arriver même au plus grand D'être découragé Ça peut arriver même au plus grand Et c'est souvent Après une grande victoire Qu'il y a une baisse de pression Il y a une baisse d'attention Il y a une baisse d'énergie Qui est là Et souvent c'est là Là où l'ennemi Attaque d'une manière détournée Pour nous amener au plus profond Mais sache que l'éternel Ne t'abandonne pas Et que dans ces temps difficiles Et parfois dans ces temps Où ton énergie Est au plus bas Après une grande victoire L'éternel lui est toujours là Il te voit Il t'accompagne Il veut t'encourager Et là où est-ce qu'il emmène Où est-ce qu'il emmène Élie pour le ressourcer Il emmène dans sa présence Il emmène au plus Intime De sa présence Pas dans un tonnerre Un murmure doux et léger Et c'est ça Qu'avait besoin Élie Un murmure doux et léger Le murmure de sa présence Donc sache une chose Pour te ressourcer Pour retrouver cette énergie Va chercher la présence de Dieu Ce murmure doux et léger Et c'est dans l'intimité De la présence de Dieu Que tu seras restauré Et renouvelé Voilà Dis-moi toi Ce que tu retiens De ces chapitres-là Et puis je te souhaite Une bonne journée Une bonne semaine